Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, merci pour le remercier. Je suis allé lancé Et que nous voulons de la politique Et que nous voulons de l'économie Et la bobo Parce que l'économie est etti Et que la politique est lancée Et que j'ai senti Mais aujourd'hui, j'ai deux invités dont l'un parle très bien le Lingala, celui qui est en costume clair. Il s'appelle Jean-Patrick Moussé Nga. Jean-Patrick Moussé Nga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez dit que c'est le Lingala, c'est ce qui est le Lingala. Je n'ai pas seulement dit que c'est le Lingala, mais c'est le Lingala. Ah bon ? Oui, je n'ai pas le Lingala. Dans le lycée, dans la classe, dans le côté de Zalaka, c'est le Lingala. Ok, très bien. Alors, Barthélémy Chibangou, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Vous baragouinez un peu de Lingala, on ne va pas vous en faire grief. Vous êtes resté une quarantaine d'années en Europe. Vous nous direz ce que vous pourriez nous dire en ce qui concerne le sujet. Comment chasser la pauvreté. Tout le monde, c'est Jean-Patrick Moussé Nga. Est-ce que vraiment, dans la période où il y a une crise, est-ce que c'est intelligent de vouloir chasser la pauvreté ? Quand vous avez des crises comme celles que nous traversons. Merci beaucoup pour la question. moi je pense qu'on a l'écho et qu'il y a un cocoso qu'on a l'écho et qu'on a conscience qu'on a passé qu'on a passé pour qu'on a l'écho dans la période lorsqu'on n'est pas en crise on est comme des gens qui se livrent au loisir au fait les loisirs le plaisir la jouissance n'interpellent pas trop la conscience humaine mais c'est lorsqu'on est dans les pétrins lorsqu'on est dans des problèmes que l'on cherche par tout le moyen les voies de sortie donc la crise est l'élément essentiel pour que le peuple arrive à chasser la pauvreté bon la catana noyau malo va crise moussous mais crise il n'est pas la croix Donc, crise Oyo Toza n'a n'a pas l'eau sous-sous et Baki Sibopoulana Oyo Toza l'akana. Très bien. C'est ce qu'il faut faire maintenant et j'allais le faire. Barthéremi Tchibangou Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit que c'est pendant la crise que l'homme doit prendre les dispositions pour rebondir? Non, je vais compléter ce qu'il a dit. Il y a 80% d'exactitude dans ce qu'il a dit. Moi, je partirais sur l'optique que la crise accentue la pauvreté. Accentue la pauvreté. C'est quand il y a l'opulence qu'on voit la pauvreté. Pourquoi on voit la pauvreté pendant l'opulence? Parce que ceux qui sont opulents, ceux qui sont riches, ceux qui vivent bien, ça se voit. Par contre, quand il y a une crise, tout le monde a une crise. Même ceux qui sont, entre parenthèses, bien. La crise, comme celle que nous vivons aujourd'hui, Covid, n'épargne personne. Que ce soit les riches, les pauvres. Cette crise Covid fait des orphelins, fait des chômeurs. Et donc, ça veut dire simplement que la crise, elle est un accélérateur de la pauvreté. Alors, ce que mon frère a dit, c'est tout à fait exact, c'est que c'est en ce moment que les, disons, les responsables doivent tenter, soit peu, de désaccélérer l'accélération, si je peux utiliser la tautologie, comme on dit. Donc, les autorités doivent, en fait, prendre de mesure du moins d'assistance pour que cette accélération ne soit pas violente. Puisque, même en période, comme on dit, d'abondance, il y a toujours des pauvres. D'accord. Mais, on voit, par exemple, dans les pays européens, cette crise, la pandémie, notamment, frappe tous les pays. On voit que, dans certains pays riches, l'État vient à la rescousse, n'est-ce pas, de certaines entreprises. Ah, tout à fait. Mais, dans d'autres pays, c'est compliqué. Les moments où nous vivons sont très difficiles. Pourquoi ? Moi-même, je suis patron d'une entreprise. C'est pendant cette période, ici, que on ne paye pas les détails intérieurs, les sociétés qui nous doivent ne payent pas parce que l'IGF doit les contrôler et, entre-temps, il faut payer les impôts. C'est anachronique. Je ne voudrais pas que vous puissiez répondre à ces questions parce que vous n'êtes pas nécessairement patron d'entreprise. Mais, si vous voulez, Jean-Patrick, vous pouvez peut-être essayer de... Vous voyez, par exemple, lorsque vous parlez de sociétés occidentales, de gouvernements occidentaux qui viennent au rescousse de leurs entreprises, nous devons bien observer parce que ces entreprises sont des partenaires de l'État. lorsque l'État a besoin de moyens, il trouve ça auprès de ces entreprises en leur faisant payer les impôts et ainsi de suite. Mais, dans notre pays, vous allez trouver qu'il y a d'autres entreprises depuis qu'elles ont été créées, elles ne payent pas d'impôts. Elles ne donnent pas à l'État le moyen de sa politique pour qu'au moment pareil, l'État puisse l'invéné. exactement. Mais, c'est vrai, il y a des entreprises qui ne sont pas dans la plus-value, qui ne sont pas dans la vente de biens et services, qui sont plus dans les services tels que la vôtre. C'est une entreprise qui contribue à l'éducation et cette éducation, on ne vient pas vous payer. c'est vous qui éduquez, par exemple, cette émission, cette émission contribue à ce que le Congolais se prenne en charge pour chasser la pauvreté. Je voudrais rebondir, bondir à partir de ce que vous venez de dire pour informer mon ami Barthélémy qu'en fait, cette émission n'a pas pour objectif de responsabiliser vraiment les autorités. et là, pour objectif de mettre dans les têtes de nos compatriotes des idées qui peuvent leur permettre de sortir de cette misère. Se poser la question mais je suis un homme, Dieu m'a créé comme tel, Zambia Pessinga m'a yélé, mais n'a qu'où ça, la nini, n'a beaucoup eu, pour n'a long ou la n'a 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 mission. Donc, ne responsabilisons pas l'État, mais s'il faut le responsabiliser, pourquoi pas, on n'a pas à le caresser dans le sens du poil, mais surtout nos concitoyens. Beaucoup m'ont écrit pour me dire, tiens, vous savez, moi j'ai joué à la dame tous les jours, maintenant, j'ai trouvé un petit boulot que je fais moi-même et quand je rentre le soir, je n'ai même plus l'occasion ni le courage de jouer. Donc, j'ai pris la balle au bon pour mettre un peu les choses dans leur juste proportion. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de compléter ? Oui, je voulais, enfin, j'ai tout le principe de compléter au lieu de dire autre chose. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que bon, les exemples qu'il a donnés, que mon frère a donnés sont réels. N'ayant pas trop vécu au Congo ces dernières années, je ne peux pas trop m'engager là-dessus parce que moi, j'ai une vision plutôt occidentale de la façon de faire. Ben oui, donnez-la, donnez la vision. La vision de la façon occidentale de faire, les entreprises sont des acteurs, ce ne sont pas des partenaires parce que nous sommes tous partenaires de l'État. Les citoyens paient les impôts, il n'y a pas que l'entreprise. Donc, les entreprises ont aussi une responsabilité sociale et ça se développe de plus en plus dans les formations aussi bien économiques que commerciales des jeunes en Europe. La responsabilité sociale des entreprises. ça veut dire qu'un manager qui gère mal, il va en prison parce qu'il a fait des abus soit en matière de gestion, soit il a pris l'argent dans la caisse de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que derrière l'entreprise, il y a les familles, il y a des individus qui vivent. Et si le responsable manager se sert dans la caisse de l'entreprise et que par la suite l'entreprise fait faillite, déséquilibrée, effectivement, socialement, il a rendu des gens pauvres. Et là, ce n'est pas lutter contre la pauvreté, mais c'est développer la pauvreté parce qu'on met les gens au chômage. Vous êtes d'accord, Jean-Patrick ? Bien sûr, bien sûr, seulement peut-être qu'il ne m'a peut-être pas saisi correctement. moi, je ne veux pas défendre ces entreprises-là qui sont malgérées, qui font développer la pauvreté. C'est un très bel exemple qu'il vient de donner. Lorsque vous ne contribuez pas, vous faites avancer la pauvreté. la responsabilité sociale de toute entreprise, s'il y a quelqu'un qui a géré et qui n'a pas su contribuer à ce que sa société, la communauté dans laquelle se trouve sa société puisse évoluer et aller de l'avant, eh bien, il a mal géré. Je ne le défends pas. Moi, je voudrais juste montrer le décalage qu'il y a entre les sociétés occidentales et nos sociétés en nous. Il ne faudra pas que l'on dise que toutes les entreprises n'ont pas payé les impôts parce qu'il y a l'entreprise comme notre aîné Kibambi qui contribue à l'éducation de masse et qui, en retour, n'a rien. Et ce sont ces entreprises ici qui doivent être subventionnées en temps de crise parce qu'elles n'ont pas ce que les autres ont, la plus-value, donc le bénéfice sur ce qu'elles font. Il y a d'autres choses que Paris Entreprises ne bénéficient pas, font et ne tire pas des dividendes. C'est pour dire que tout celui qui a mal géré, tout celui qui a contribué à enfoncer le peuple congolais dans la pauvreté, il doit répondre mais c'est exact. Ça, je ne suis pas encore en contradiction avec... On va rire un peu Barthélémy, où le banan n'a ligné, mon quai. Je vais essayer. Non, non, on va vous en voir. Bon, Napoto, il y a un Napoto, il y a un Napoto, il y a un qui a été débrouillé. Il y a un qui a été débrouillé. Il y a un exemple qui a été débrouillé. pour bisouper tout le monde. Il y a un qui a été débrouillé. Je vais partir sur deux ou trois exemples. Ce qui est en tout cas est difficile. Pardon, je vais mettre un an à l'orat français. Par exemple, en Europe, vous allez remarquer des communautés qui sont pauvres, qui s'enrichissent, même les primo-arrivants s'enrichissent par rapport à nos communautés noires, africaines ou congolaises. Comment ? Vous allez remarquer que c'est culturel et ça sort de nos éducations de base. Le Chinois, l'Indo-Pakistanais, le Marocain, ils arrivent en Occident, ils ne pensent pas être salariés. Ils créent une société. Ils créent un magasin, ils créent une entreprise du bâtiment. Voilà. Ça, c'est typiquement la défaillance d'un autre système éducatif. Le deuxième exemple, c'est quoi ? Quand on a terminé les études, vous allez remarquer que la plupart des Noirs, en général, parce que j'englobe aussi nos frères antillais, nous cherchons à entrer dans les administrations au lieu de devenir entrepreneur ou autre entrepreneur ou tout simplement, comme on dit en Europe, un consultant. Vous voyez ? Et ces deux petits exemples montrent qu'en fait, le problème est à la base de notre système éducatif. Parce qu'en Europe... De notre système, pas de notre culture. Non, de notre système éducatif surtout. Mais c'est aussi culturel en même temps. On peut toujours en débattre là-dessus, mais c'est les deux. C'est les deux. Alors, tout cela pour dire que ce qu'il vient de dire mon frère, c'est tout à fait juste. Un, il n'est pas question de se tenir les entreprises défaillantes, tous les managers défaillants. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'Europe aujourd'hui, a les moyens de soutenir les entrepreneurs. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont un matelas de sécurité. C'est-à-dire, pendant des années, les impôts ont été, disons, économisés pour des générations futures ou pour les coûts durs, comme on dit, ou les moments difficiles. En finance, moi, j'étais un conseiller financier en France. On nous apprend toujours qu'il faut, quand tu prépares le patrimoine du client, avoir toujours un minimum de matelas de sécurité en cas de crise. Et c'est ce que les autres d'entour, ils font. Nous, on n'en a pas. Bon. Donc, ne lui en rêvez pas, il a quitté la province. Il est venu rester un peu à Kinshasa et puis, c'est en volant vers l'Europe. Mais si on vous avait demandé de parler à un Tchiloba, vous en avez parlé. On l'a pas fait, sans problème. La prochaine fois. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous soulignez. il faut inviter nos compatriotes à ne pas étudier pour aller travailler chez quelqu'un. Exactement. À apprendre sur le tas et faire tout pour avoir en tête demain créé une entreprise. Parce que si vous créez votre entreprise, que vous avez sept citoyens autour de vous et leur famille autour de vous, eh bien, vous êtes positif dans le cadre de l'économie. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez, je veux une approche dans le sens de votre émission contre certaines personnes qui disent le travail est une pénition qu'est-ce que Dieu a donnée aux humains. non, c'est faux. Le travail n'est pas une pénition. Le travail fait partir de l'humain. C'est une partie de l'humain. L'humain qui ne travaille pas n'est pas complet. Même la Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que ils disent Dieu, bon, pour les chrétiens, Dieu a maudit l'humain en lui disant tu mangeras la sueur de ton franc. Donc, c'est une malédiction. C'est faux. L'homme avait commencé à travailler dans le jardin avant la malédiction. donc, votre émission sensibilise l'humain à se mettre au travail et à considérer, j'ajoute, à considérer le travail comme faisant partie de lui-même et non comme une pénition. lorsque l'on parle des entreprises à créer, ça, c'est aussi un problème. Lui qui vient de l'Occident, il sait que pour créer ces entreprises, il faut les fonds d'investissement que beaucoup n'ont pas. Mais, si l'on entreprend quelque chose dans le sens de cette émission, je pense que nous pouvons sans tenir compte ou sans prendre l'exemple de l'Occident, nous pouvons chasser la pauvreté dans notre pays. Dans le sens que, par exemple, il y a un monsieur qui envoie son fils étudier à l'université. L'enfant, le garçon fait l'économie. Il finit, il rentre au village, ses parents organisent une fête et tout ça. Et après, l'enfant veut retourner en ville pour aller chercher du travail. Son père dit non. Moi, je t'ai envoyé à l'université pour venir nous rendre riches. Comment tu es parti ? Tu reviens nous voir, tu veux encore retourner ? Non ! Moi, je veux que tu travailles ici. Tu dois travailler ici pour nous montrer ce que tu es allé faire à l'université. Heureusement pour lui, c'était un garçon intelligent. Et il a imaginé un truc. Il a dit, pour commencer, on repart notre maison. Il monte une caisse, on fabrique les briques et avec ça, ils se mettent à arranger la maison de leur papa et d'autres personnes voient et disent, mais comment vous avez fait pour avoir une belle maison comme ça ? Il dit, mais non, c'est mon fils qui est venu de Kinshasa. Il est allé étudier et vous voyez ce qu'il... Alors que ce n'est pas ce que lui est allé apprendre à l'université. Et après, les autres ont voulu qu'ils fassent la même chose pour eux. Et en faisant quelque chose pour eux, ça leur donnait un peu de moyens. Et avec cet argent, ils ont créé une entreprise de construction au village. De fabrication de briques. Pas seulement de fabrication de briques, mais de construction. Et lui est devenu le patron. Maintenant, il pouvait mettre en pratique les théories des notions d'économie qu'il est allé apprendre à l'université. Donc, vous voyez, lorsque nous parlons de créer les emplois, nous devons aussi descendre très bas pour que ça ne paraisse pas trop magique. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire en clair que que il y a la classe qu'il y a le ton mais il y a le ton et qu'il y a le ton et qu'il y a le ton et qu'il y a le ton qui ne a pas le patron. Il y a le ton et qu'il y a le ton et qu'il y a et puis peut-être demain, après-demain qu'il y a le patron. Yamakasi. Non, non, on peut s'abîner l'exemple. Tozaki Naleluana, professeur Movasakani, était étudiant, il me dit, il n'y a pas du honte à le dire, je le prends à bord de ma voiture, il me dit, mais, vieux, quel est votre rêve ? Je dis, mon rêve, c'est de faire un jour, une télé, alors que je travaillais à TKM. Vous savez, quand la télévision a été créée, il dira devant les gens, vous savez, quand le vieux me disait qu'il allait créer sa propre télévision, je me disais, mais comment est-ce que Kibambi que nous estimons peut avoir de rêve aussi fou ? Donc, Osana Klas, Osako, Tanga, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, peut-être qu'on a été créé, et puis à un moment, au lobby, non, je crée ma propre entreprise, n'est-ce pas ? Mais vous, je voulais vous poser une question. Mais vous, vous êtes parti, vous avez fait une quarantaine d'années, vous avez quand même des idées pour le Congo. Parfaitement, et d'ailleurs, c'est le but de mon séjour actuel dans ce pays. Non. Absolument. Et donc, j'ai rebondi sur deux points assez importants que je trouvais dans vos deux interventions. C'est, un, c'est l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, ça veut dire qu'on doit absolument apprendre à nos jeunes, mais aussi à nos moins jeunes, comment se t'oprendre en charge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le business, l'entrepreneuriat, c'est l'opportunité. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te donner voilà, fais ça, fais ça. Non, c'est dans mon environnement, comme le jeune homme qui est allé voir son papa, qu'est-ce que je peux faire que je puisse entreprendre ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et bien souvent, les gens ne se posent pas ces questions-là, comme les anglophés disent le brainstorming. Tu dois, tu dois regarder autour de toi et dire, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? La plupart d'entrepreneurs, c'est des aventuriers. Il y a une idée qui a flashé dans sa tête et il s'est lancé. Avec ou pas de succès, mais il s'est lancé. Le succès ne vient jamais du premier coup. Le succès peut venir trois, quatre, cinq échecs. Et donc, je trouve parfaitement convenable pour ce qu'on peut apporter à nos compatriotes, c'est-à-dire que le grand frère a donné l'exemple de l'entrepreneuriat, le rêve fou que son interrogateur lui posait, c'est un rêve fou de créer une chaîne. Aujourd'hui, il y a une chaîne qui existe. Et le jeune homme qui voulait revenir travailler en ville, alors qu'il avait tout sur place. Les Américains disent, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années dans une entreprise qui s'appelait Amway, American Way of Life. Et il disait ceci, rêve d'aujourd'hui, réalité de demain. On doit absolument donner ça à nos enfants, à nos jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent rêver grand. Moi, je suis toujours un peu étonné de voir que le Congolais rêve petit, rêve peu, alors que d'autres qui viennent dans ce pays rêvent grand. Ils deviennent millionnaires en quelques années. Et ça, je rebondis ce que m'a demandé notre grand frère, c'est qu'est-ce que je ramène ici ? Rapidement, je ne veux pas entrer dans les détails. Deux minutes. Voilà. Je ramène l'autoprise en charge. Ça, c'est une chose. Je ramène une formation à la citoyenneté, au civisme. Parce que malheureusement, j'observe certains comportements. Qu'on appelle beaucoup notre pays. Voilà. J'observe des comportements qui n'existent pas ailleurs. En tout cas, dans des pays sérieux, avec des gens sérieux. Ça n'existe pas. Prendre des contres sans être fractionnés, sans être pénalisés ou sans être condamnés. Prendre l'essence interdite. n'est pas respecté le piéton. Le piéton passe, il est déjà au milieu de la route. Pouf ! À peine, on le touche. Il y en a d'autres. Je ne parle pas que de ça. Mais bon, ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé parce que j'en ai été victime. Donc, j'amène l'autoprise en charge en termes de formation. J'amène la réinsertion sociale. Ce point-là est très important. C'est-à-dire quoi, réinsertion sociale ? En français facile. En français facile, ça veut dire tout simplement que nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans l'oisiveté. Qui ne savent pas quoi faire. C'était le début de notre question. C'est comment enlever la pauvreté. Ils ne savent pas quoi faire. Comment m'en sortir ? Ça peut nous ramener un débat plus long, mais on reste juste sur ça. Comment un jeune congolais pour aujourd'hui peut surtout prendre en charge ? Avec peu de moyens. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Moi, j'ai un projet de créer une banque sociale. On appelle ça la microfinance, je crois ici. Et ça, c'est l'expérience vécue pendant les, je dirais, cinq dernières années avec mon frère ici au Congo. Les jeunes gens qui sont en année terminale ratent les études parce qu'ils ont manqué 500 dollars pour terminer l'année. Ça, c'est inimaginable et insupportable. Les moments qui vendaient, alors, j'ai une expérience des dames qui vendaient des boudins. Vous savez, les boudins, elles sortent de chez elles à 3 heures du matin. Elles vont chercher le boudin, je crois, dans une sorte d'usine des Libanais. Ils me disaient que c'était chez des Libanais qui fabriquaient le boudin. Elles achètent ça pour aller vendre au marché. et quand même, elles vendent ça, ce n'est pas elles-mêmes qui vendent. Elles donnent à d'autres mamans qui vendent ces boudins-là. Vous savez combien elles avaient besoin ? Juste de 100 dollars. Et ça, je trouve ça inimaginable que ce pays-là, on ne puisse pas aider la population avec 100 dollars. Donc, je ferme la parenthèse, c'est une des volontés que j'ai de le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai un projet qui est beaucoup plus précis dont nous avons un partenaire irresponsable, français, très connu. Et nous venons ici pour mettre en place ce partenariat avec lui qui est déjà appliqué dans près de 15 pays d'affaires. Dans le domaine de la formation, formation au civisme, dans le domaine de la réinsertion de nos frères ou jeunes qui sont dans l'asivité ou qui ne savent pas quoi faire. Et ça, ça inclut aussi l'autoprise en charge et dans le domaine du traitement des déchets. C'est-à-dire que nous allons créer des usines ou des ateliers des traitements des déchets plastiques qui seront transformés en granulats que l'on peut utiliser notamment dans le pavage des chaussées mais aussi dans le bâtiment. Voilà globalement ce que je peux vous apporter. Voilà des choses qui marchent dans certains pays et qui marchent très très bien. Vous savez, la citoyenneté, moi je ne sais pas ce que nous sommes devenus. On adore le loisir, mais on ne fait pas attention. Vous savez, moi je suis choqué quand quelqu'un me fait des phares pour que je lui laisse le passage et puis il passe alors qu'il attendait. Moi je lui ai donné l'occasion de passer même pas un petit signe. Il y a les gens qui ont fait les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Les gens qui ont fait et puis au pays sans remercier les gens. Il y a des gens qui ont fait remercier à kaba tout est la monata tata mon côté a formé ce qui moutou à pésion et la salle et signe et puis ça y est merci c'est le biais pas ça coûte rien comme on dit voilà et puis aux autres abissons n'y ont surtout s'il y tout s'il y qui n'a tango tout moi bonjour n'a un moment la canada a ébissé qui bat citoyen canadien obligation presque ce qui n'a non paix si bonjour n'a pas tout dix t'est n'a posable citoyen malamouté bisop et vous savez battre on s'est passé parce que tout simplement à zanacanda et misa canadien à kennera moussa la bien comme ça à koussa la moussa la malam c'est des choses c'est ça la citoyenne si vous permettez vous avez même des ans je vérifiais je vérifiais vous ne le connaissez pas parfaitement oui vous savez on dit ceci le sourire est contagieux voilà le sourire est contagieux moi dans ma carrière d'une peu plus de 35 ans en europe j'ai été manager j'ai géré une agence postale et bancaire j'étais conseiller financier donc je suis assez sensibiliser pour ne pas dire formé sur le sourire le bonjour et l'accueil c'est vraiment les trois mamelles comme on dit du métier en contact avec le public on ne peut pas voir quelqu'un qui rentre dans une entreprise sans le dire bonjour d'accord lui il termine on nous a déjà demandé d'arrêter donc une minute dire un petit quelque chose là sur c'est que mon frère venait de dire vous voyez quand il s'agit de jeunes qui n'ont pas encore travaillé qui qui n'ont pas encore entrepris quelque chose global à l'ingat non c'est une émission balle au bac à mot balle au bac à coeur moi je pense qu'ils aient l'insertion pour des jeunes mais la réinsertion vient avec deux personnes comme nous ça là qui moussa la tous en a moins sous ta tôt pour me côté moussa tango bozo ya kouzongi sa bisous yamon de reinsertion pour aux c'est la kialo banalinga la mer à moukakite yao tibou ya donc moi je pense que nan minito yo moussala ou baye koussala eza moussala moko ya tina makaji me baka bola stratsous bas strats sousyale po bas strats nyonso e zalina bosse nga mokote pouna pas jeune parce qu'il faut commencer pour na yango et bongi koutsa banona mitou l'idée ya un s ya point c'est et banon la société bakou makti au côté d'aïa pour réinsérer banote et ponna n'a pas bandier à taylor côté donc c'était peut-être ça que je voulais ajouter mais pour finir bisou de proposer qui n'a gouverné ma passé basse basse on nabisse tout ça la car des comptes de formation bakou ya formation et alibi mingi bénéfique pour n'a pas jeune ou n'a pas oublié pour éviter pas qui va plus pour quatre émissions la biseau peut-être bosse à la jeunesse a émission un patron non temps et sili n'a c'est pélimini et puis pour ça qu'on bengana de konangai donc barthélemy et tibango merci monsieur barthélemy et tibango merci patrick moussenga vous avez compris la mesdames et messieurs c'est sur cette bonne humeur ce site de bonne humeur que nous terminons cette émission à beauté le sourire est important soyons gays soyons accueillants et bien ça donne du bon mot coeur et ça peut ajouter quelques jours à la vie de quelqu'un c'est important bonsoir et ce sourire épanouit dont je vous gratifie pour vous dire bonsoir 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 – Sous-titrage FR 2021